Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'ASBAR. Aujourd'hui, je suis en tandem avec Avi, notre spécialiste historique et géopolitique. Bonjour. Cette émission se déroulera en deux parties et aura pour principal sujet la crise actuelle autour de l'île de Taïwan. Dans une première partie, nous aborderons le contexte historique dans lequel est né cet affrontement entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Dans une deuxième partie, nous regarderons l'aspect géopolitique actuel et les tensions imminentes qui semblent menacer le monde d'une nouvelle guerre froide, si ce n'est d'une nouvelle guerre nucléaire. Avi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. C'est un sujet un peu sensible qu'on va aborder ce soir. Oui, mais enfin, bon, d'un autre côté, on ne va pas s'attirer les extrêmes. C'est l'avantage de prendre un peu de distance géographique par rapport à là où on se trouve. C'est qu'on peut analyser le sujet peut-être avec plus de pertinence, mais il reste néanmoins très important et très grave. Là, on rappelle le contexte de ces jours actuels, de l'ensemble de l'année 2022, une crise qui n'a pas son pareil dans l'histoire entre les relations des États-Unis et de la Chine et qui va peut-être amener à un nouvel ordre géopolitique mondial autour d'un conflit larvé depuis plus de 70 ans. Je dirais que, peut-être à nuancer un peu, est-ce que dans l'histoire, il n'a pas déjà eu lieu une préfiguration de ce qui se trame aujourd'hui, puisque la situation d'une domination indo-pacifique n'est pas nouvelle. Mais ce qui est nouveau, c'est peut-être la puissance aujourd'hui d'un des deux protagonistes qui rend les choses davantage plus compliquées dans un monde devenu multipolaire. C'est peut-être la gageur et la nouvelle donne, quand on a le flingue chargé avec une arme nucléaire des deux côtés et qu'au milieu, il y a une bombe de discorde, ça change un petit peu les ondes et l'équilibre du monde. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est regarder comment est né ce conflit, comment on en est arrivé à trembler derrière nos petits écrans en voyant des navires américains à la rencontre de navires de guerre chinois dans le détroit de Chine. Ce qu'on va voir, c'est d'abord la nature même de l'île de Taïwan. Taïwan, c'est quoi ? C'est une île qui est située au large des côtes de la Chine et qui, jusqu'à l'Empire Manchou, au XVIIe siècle, n'avait jamais appartenu à la Chine. Paradoxalement, ceux qui vont amener des Chinois à Taïwan, ce sont les Portugais et les Hollandais qui vont garder cette île avant que les Manchous s'en emparent et qui vont, en quelque sorte, importer des populations chinoises pour cultiver la terre. Ces populations vont repousser les aborigènes de Taïwan, des austronésiens qui ne parlent pas du tout chinois, et progressivement, l'île va se cyniser, mais sous la domination de conquérants étrangers. On est là au cœur, effectivement, de la problématique aujourd'hui. C'est que Taïwan n'est pas chinoise à l'origine, mais dans le même temps, elle a eu une présence, une proximité avec la Chine qui est indéniable, qu'elle soit Manchou, qu'elle soit Qing ou qu'elle soit Ming, c'est-à-dire du sud ou du nord. Il y a toujours eu une présence, effectivement, chinoise forte. Et le troisième larron qui a souvent, finalement, bouleversé les canons historiques, c'est l'Europe. Effectivement, avec… Tu parlais de la Hollande et du Portugal. J'accentuerais peut-être la chose sur la Hollande, qui va avoir un rôle très mitigé, même si sa présence n'est pas, n'est pas, effectivement, très longue. Il n'empêche qu'elle va être déterminante, puisqu'elle va et jouer un rôle de cynisation de l'île de Taïwan, en faisant venir, effectivement, nombre de Chinois, de Zhuang, enfin, bref, ceux qui étaient à 200 kilomètres de l'île, à savoir, du continent. Et puis, en même temps, sur le plan commercial, des structures commerciales qui vont, effectivement, avantager le pouvoir continental en place, surtout, bien sûr, Qing, et puis vouloir, en fin de compte, jouer un rôle avec les autres puissances occidentales, bien sûr, un rôle concurrentiel. Ça va être la question qui va apparaître comme un fil rouge au cours de nos deux parties d'émission, Taïwan est-elle chinoise ? Et cette question-là, de cette question-là, en tout cas, peut dépendre l'avenir du monde. Lorsque l'Empire Qing va évacuer un petit peu Taïwan, on va avoir ce problème-là, qui va s'emparer de Taïwan ? Est-ce que ça va être une puissance occidentale ? Et ça va être, en fait, une puissance qui fait irruption dans le jeu chinois, pendant toute la première moitié du XXe siècle, ça va être le Japon. Et le Japon va radicalement changer les mentalités à Taïwan, et va radicalement sortir Taïwan, pour un demi-siècle quasiment, de l'ordre de la guerre civile chinoise qui va commencer entre les nationalistes et les communistes. En fait, les Japonais vont faire ce qu'avaient commencé déjà à faire les puissances occidentales, à savoir structurer le pays, finalement le pousser vers une éducation plus développée qu'elle ne l'était, bien entendu, mais aussi lui donner une forme de mentalité. Et d'ailleurs, il va y avoir une tendance forte à l'assimilation de la part du Japon sur Taïwan, plutôt que de vouloir un partenariat. Et ces 50 ans de présence nippone, finalement, sont encore aujourd'hui présentes sur l'île, puisque l'une des problématiques aujourd'hui de cette île, c'est effectivement cette proximité avec le Japon, à tel point qu'il y a encore 34%, je crois, de la population qui parle japonais, en même temps que d'autres. C'est radicalement différent, sur ce point de vue-là, de la Chine continentale. L'ennemi suprême historique de la Chine continentale, qu'elle soit nationaliste ou qu'elle soit communiste, c'est le Japon. Les Taïwanais n'ont pas cette haine-là du Japon. Au contraire, Taïwan, c'est un miracle économique, et ce miracle économique se fait à l'aide du Japon, se fait essentiellement en association avec les grands groupes japonais. Et Taïwan, qui est une île essentiellement agricole, essentiellement, c'est un peu le verger de l'Empire japonais, va devenir, en l'espace de 20 ans, un tigre asiatique. Elle va consacrer l'expression de tigre asiatique grâce aux grands groupes japonais, en devenant, dans un premier temps, un lieu de manufacture, et ensuite un lieu de recherche, d'innovation, et tout ça séparé de la Chine communiste, qui, pendant la première partie de son existence, va quand même enregistrer des famines record, avec des millions de morts, va enregistrer la terreur rouge de Mao Zedong, va enregistrer des retards économiques impressionnants. Ça va contribuer, peut-être, encore une fois, à éloigner cette île des côtes chinoises. Pas seulement sur le plan de la mentalité politique, d'un côté le capitalisme, de l'autre côté le communisme, mais surtout sur la mentalité par rapport au monde, par rapport au rapport à l'argent, par rapport au rapport au travail. Ça, c'est une séparation fondamentale. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le détail, mais une petite anecdote. L'essentiel des richesses, qui était celle de la cité interdite à Pékin, pour être protégée de l'invasion japonaise, avait été prise de Pékin et ramenée dans le sud, à Nankin, pour la majeure partie des pièces. On parle de l'ordre de 700 000 pièces, vont être emportées par le Kuem-i-Tang, c'est-à-dire les nationalistes dans la foulée de Cheyong-shek, qui ne réussira pas son pari de prendre la Chine et le pouvoir face à Mao Zedong, emportera ces pièces-là à Taipé, à Taïwan. Et aujourd'hui, 15 000 pièces sont effectivement présentes au Musée des arts culturels et chinois à Taipé, à flanc de montagne, dans un espace qui ressemble à la cité interdite, et à l'intérieur même de la montagne, donc le reste des pièces. Et ça fait plusieurs décennies que la Chine réclame ce qu'elle considérait être son patrimoine, et on peut le comprendre de ce point de vue-là, sauf que réponse à l'époque de Taïwan, ça a été, finalement, vous pouvez vous rassurer qu'elle soit en sécurité à Taipé et pas chez vous, parce que si elle avait dû passer par le filtre de la révolution culturelle de 1966, il n'y aurait plus rien. – C'est la question, tu amènes justement une partie du sujet historique, le Kuomintang, on le rappelle, c'est le mouvement nationaliste chinois, ce mouvement nationaliste qui, le premier, a viré la dynastie Manchu des Qing en 1912, et qui a initié, à travers des méthodes occidentales, on le rappelle, Chiang Kai-shek était sous l'influence de missionnaires protestants venus des États-Unis, il avait un fort partenariat avec les Américains, cette espèce de révolution nationaliste, cette espèce de première république chinoise, va échouer pour deux raisons, la désunion et les seigneurs de guerre chinois, et la deuxième raison, c'est le Japon, l'invasion japonaise caractérisée, et ça va laisser peut-être une place en Chine continentale à Mao Tse-tung, le fameux Mao, le timonier, qui va mener sa longue marche, et qui va profiter que les nationalistes vont être totalement occupés avec l'occupation japonaise pour compter les points, en quelque sorte, et revenir après la guerre, avec l'aide de Staline, bien sûr, tout simplement s'emparer de toute la Chine continentale. Et là, c'est là que se produit, justement avec ce que tu avais dit, le déménagement du Kuomintang et de Chiang Kai-shek à Taïwan, c'est là que se produit la cassure politique. Et par rapport à ça, il y a une revendication pour Taïwan d'être la vraie Chine, puisque ce sont des Chinois, contrairement à tous ceux qui sont venus dans les générations précédentes, qui s'installent avec un gouvernement déjà en place, ils ont déjà leur système politique. Et dans leur tête, MacArthur, qui a fait la guerre de Corée, qui a gagné la guerre contre le Japon, qui est le meilleur général de l'espace pacifique pour les Américains, Douglas MacArthur va venir les sauver, va venir bombarder la Chine avec des armes nucléaires. Il ne faut pas oublier le contexte de la période. On est seulement cinq ans après Hiroshima et Nagasaki, c'est la guerre de Corée. Chiang Kai-shek est encore dans cette idée qu'il va pouvoir reconquérir la Chine sur ces ordres de communistes qui ne savent pas faire grand-chose. Le problème, c'est que le provisoire s'installe dans la durée est qu'en 1971, le président américain reconnaît d'abord la Chine communiste et ensuite fait transférer le siège de membres permanents de l'ONU, de la Chine, de Taïwan, qui était considérée comme la Chine, à la République populaire de Chine, à Pékin. Et voilà, il ne fait que concrétiser ce que des dirigeants occidentaux comme le Royaume-Uni, qui l'a fait pour garder Hong Kong, la France du général de Gaulle, qui l'a fait, soyons honnêtes, pour embêter les Américains. Les États-Unis viennent couronner ça avec Richard Nixon et disent maintenant la vraie Chine, même si on ne l'aime pas, même si ce n'est pas notre tasse de thé, la vraie Chine, c'est la Chine communiste. Et Taïwan, encore aujourd'hui, n'existe pas. Ça n'est pas un pays qui est reconnu par les Nations Unies. Vous n'avez pas d'ambassadeur taïwanais aux Nations Unies. Vous avez un représentant de la région autonome de Taïwan aux États-Unis. Et ce pays, donc pourtant, on voit marqué sur tous les produits courants, « Made in Taïwan », c'est peut-être moins courant aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas si vieux que ça dans ma jeunesse, beaucoup de produits électroniques étaient marqués « Made in Taïwan », et bien pourtant, ce pays n'existe pas. Officiellement, il n'existe pas. Il a moins de représentants et moins de droits légaux que l'autorité palestinienne. Alors, un professeur de droit international, Thomas Grant, qui définit un petit peu donc ce qu'est la reconnaissance d'un État, dit justement à propos de ce bel exemple qu'est la République populaire de Chine et la République de Chine, ROC, R-O-C, puisque c'est l'acronyme en anglais, et RPC, donc, pour la République populaire de Chine, dit que, en fait, la reconnaissance se fait aussi au travers d'un seul pays membre qui le reconnaisse et qui, effectivement, et il y a d'autres exemples, l'Abkhazie, d'autres pays qui sont en fait États non membres mais reconnus quand même par les Nations Unies mais qui peuvent avoir obtenu un passeport en passant par un pays qui lui est membre à part entière et qui peut effectivement donc reconnaître ce pays. Mais il rajoute également que, comme tout un chacun le sait certainement en tous les cas, c'est la monnaie, l'identité culturelle, la langue donne le droit à une reconnaissance d'une forme de souveraineté. Et là, on touche à quelque chose qui est intéressant, c'est un État souverain mais qui n'est pas effectivement reconnu par l'ONU. Et c'est dans cette espèce de finesse finalement de l'esprit que Taïwan peut effectivement se tailler la part du dragon. C'est une bonne expression. C'est que finalement, il parvient à se postuler de la Chine, en tous les cas de cette proximité-là, mais tout en étant finalement suffisamment indépendant pour ne pas être conditionné sur le plan commercial, sur le plan de la recherche, voire même sur le plan culturel. Par exemple, tu parlais de cette prédominance chinoise, ce qui parle réellement le chinois traditionnel et qui d'ailleurs est enseigné à l'école, eh bien, c'est à Taïwan. Le chinois est effectivement celui parlé en Chine continentale et c'est effectivement un espèce de mix entre la Manchurie qui était au nord donc et puis le sud et puis les affluences donc de plusieurs pays qui ont été satellisés. mais là où on parle et on s'est fait effectivement vocation de vouloir parler un chinois traditionnel, c'est à Taïwan et c'était un petit peu l'œuvre aussi de Chiang Kai-shek. L'œuvre de Chiang Kai-shek et il y a une spécificité taïwanaise qui pour le coup va peut-être sortir le pays du cadre du Kuomintang et c'est marrant de comparer avec la Corée du Sud. Ce sont des pays qui ont été confrontés directement avec le communisme et qui en réaction au communisme ont développé des régimes nationalistes autoritaires. Or, ces régimes nationalistes autoritaires ne se sont pas renforcés, ils se sont effondrés d'eux-mêmes en quelque sorte, que ce soit en Corée du Sud ou que ce soit à Taïwan et ils ont donné naissance à des petites merveilles de démocratie en Asie orientale, chose auxquelles on n'était pas forcément habitués et des types de démocratie très particuliers qui ne ressemblent pas forcément au Japon qui pourrait être la référence démocratique de l'Asie de l'Est. Ce sont des démocraties qui ont développé une culture originale, une culture très intéressante sur le plan cinématographique, sur le plan culinaire, sur le plan musical et ce sont des pays qui aujourd'hui sont reconnus dans le monde pour leur production culturelle totalement libre et totalement libérée et qui se sont totalement éloignés des standards des dictatures asiatiques. j'entends les dictatures non communistes des dictatures asiatiques comme le Vietnam du Sud comme la Corée du Sud comme Singapour comme beaucoup d'autres pays qui ont évolué vers une forme de pluralisme démocratique qui aujourd'hui reste en travers de la gorge de la Chine communiste. Et la menace elle est claire parce que quand on voit ce qui s'est passé à Hong Kong depuis 1997 à quitter le Royaume-Uni et retourner à la Chine communiste alors elle bénéficiait jusqu'à aujourd'hui d'une certaine liberté aujourd'hui cette liberté n'existe pas on peut comprendre que les Taïwanais qui ont cultivé cet esprit démocratique qui existait partout en Asie de l'Est ne veulent certainement pas même sous certaines conditions même sous certains accommodements qui existent qui sont proposés par des partis politiques taïwanais qui prônent la réunification avec la Chine communiste ils n'en veulent pas la population n'en veut pas ils ont peur du communisme ils ont peur au-delà du communisme de l'autoritarisme et du totalitarisme de la Chine continentale et c'est ce fossé-là qui est plus profond que la mer de Chine elle-même et qui conduit les Taïwanais massivement à se diriger vers les Etats-Unis comme référent se diriger et puis en même temps ils sont influencés par la proximité aussi d'une grande île qui a joué un rôle majeur on l'a rappelé tout à l'heure le Japon qui a depuis les années 60 a multiplié donc finalement comme s'il poursuivait finalement son œuvre de structuration du pays pendant son occupation à partir de 1895 va poursuivre à partir des années 60 sous la tutelle bien sûr américaine va poursuivre donc ce lien avec Taïwan lui finançant lui sponsorisant l'aidant à finalement se développer davantage et cette influence double et américaine et japonaise et finalement lui permet de résister avec une véritable infrastructure et puis bien sûr tu l'as rappelé avec cet exemple Hong Kong l'histoire des parapluies ils ont le leur ils n'ont pas envie de le lâcher c'est une qualité de vie et un mode de vie Montesquieu disait peuple libre toujours tu chériras la mer Taïwan ne regarde pas la Chine Taïwan regarde la mer elle regarde l'ensemble des pays autour elle nous délire avec le Vietnam qui pourtant reste quand même un pays autoritaire communiste mais qui part peur de la Chine en tant que Chine pas seulement en tant que régime communiste en tant que géant en tant que superpuissance en tant qu'hyperpuissance il n'y a que deux pays qu'on peut qualifier aujourd'hui d'hyperpuissance et les deux se rencontrent à Taïwan et les Taïwanais ne veulent certainement pas aller du côté chinois aujourd'hui ils l'ont prouvé par les urnes ils l'ont prouvé par les sondages ils l'ont prouvé par leur culture c'est le fossé qui s'élargit ce fossé était encore relativement mince dans les années 80-90 parce qu'il y avait encore certaines séquelles de la dictature militaire aujourd'hui il est totalement consommé le divorce entre la Chine et Taïwan et c'est justement ce que l'actuelle direction du parti communiste en Chine ne peut pas admettre ça a changé le statut a changé on est dans un autre paradigme que celui qui concourait avant la seconde guerre mondiale Taïwan aujourd'hui tu l'as rappelé a eu un nationalisme depuis 1949 avec Chang'e Tchek un nationalisme très dur meurtrier même puisque on parle de centaines de milliers de personnes qui ont été finalement qui ont subi la dictature mais sans pour ça remettre en question la sociologie de la représentation de la population taïwanaise c'est-à-dire les aborigènes toujours présents et d'ailleurs avec une linguistique qui leur est propre et qui influence et qui est reconnue par Taïwan d'aujourd'hui et puis dans le même temps on a toujours quelque chose de singulier à Taïwan c'est le fait qu'on a après le nationalisme sinon mettre une statue pour reconnaître le fameux incident 228 comme il est appelé puisque c'est un massacre qui a eu lieu donc et qui a vu malheureusement disparaître des milliers de Taïwanais lors du sacre du pouvoir de Chiang Kai-shek mais il n'empêche ils se sont débarrassés et de ce nationalisme et de cette dictature et en même temps de la corruption et ça c'est singulier un pays qui se débarrasse de la corruption puisqu'on a vu quand même les plus hautes personnalités finir en prison reconnaître leur tort et finir en prison et voir ce pays finalement se débarrasser de ce qui était propre à ce qu'on appelait le commerce chinois savoir composé savoir les autres appellent ça du trafic les autres appellent ça du commerce de comptoir sauf que bah voilà à Taïwan on s'est débarrassé de tout ça je vais revenir un petit peu sur le contexte général et on terminera justement cette première partie là dessus on a aujourd'hui un pays indépendant qui ne veut plus du tout être chinois une Chine communiste plus agressive que jamais vis-à-vis de ces revendications là et vis-à-vis de cet état de fait et je vais rappeler le mot d'un professeur de Sciences Po qui comparait ça à la guerre froide et justement à la crise des fusées à Cuba tu vois l'Union soviétique tu vois Cuba tu vois les Etats-Unis aujourd'hui on est dans le même contexte et ça c'était la guerre froide le problème c'est que Cuba c'était pas l'Union soviétique et ça peut faire passer en guerre chaude c'est justement ça que nous allons voir aujourd'hui cette guerre chaude ce conflit très actuel et les enjeux géopolitiques qui tournent autour lors de notre deuxième partie qui aura lieu dans deux semaines qui sera diffusée dans deux semaines je te remercie à vie pour tes éclairages et pour ton caractère incisif sur l'histoire de Taïwan et je vous dis à très bientôt